Dans quelques mois, la mesure interdisant les sachets d'eau rentrera dans sa phase d'exécution. En attendant, les populations, elles, continuent de consommer l'eau dans les sachets. Je continue de boire de l'eau dans les sachets, puisque c'est ça qui a l'eau de portée, donc on est obligé de boire. Et tant que les sachets d'eau sont utilisés par les usagers, Michael, lui, décide d'étancher la soif des automobilistes en leur vendant de l'eau en sachet. Je veux dire à cette génération que son esprit soit ouvert, afin de faire quelque chose. Tiré à quatre épingles, ce jeune de 29 ans, passionné par le commerce, passe la journée à circuler entre les véhicules. Un risque qu'il dit confié à Dieu. En toutes choses, il y a risque. Même en mangeant de la nourriture, ça peut tuer. Je suis enseignant Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en lui. Si je meurs ici, je suis de repos, parce qu'en Jésus, on ne meurt pas. Déscolarisé, il invite les jeunes à prendre au sérieux leur travail. Ma génération aujourd'hui ne veut rien faire. Dieu vraiment dit, c'est à la sueur de notre front que nous allons manger. Il dit que c'est celui qui veut manger, qu'il travaille. Donc je veux leur dire de faire quelque chose, de se battre, de chercher. Mais que tout ce que tu fais, tu prends ça au sérieux, parce qu'il n'y a pas de son métier. Un commerce apprécié par les usagers qui l'encouragent. Nous, au volant, un d'aller descendre, payer l'eau, il est là avec nous, on prend l'eau rapidement et puis bon, le travail commence. Il est vraiment courageux. On n'a pas l'habitude de le voir. Il fait ça avec beaucoup de passion, amour. En plus de la vente d'eau, Mickaël est aussi apprenti et chauffeur de BACA. Des métiers qu'il trouve nobles et qui, selon lui, procurent du bonheur à celui qui s'y intéresse sérieusement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !